Mais pour commencer ce magazine, une actualité riche pour Olivier Pi, le directeur du Festival d'Avignon. Après avoir mis en scène Manon, l'opéra de Massenet, il sera à partir de la semaine prochaine au Théâtre Marigny pour la reprise de Mamsel Nittouche, l'une des opérates françaises les plus célèbres, signée du compositeur Hervé, le précurseur d'Offenbach, un spectacle délirant entre cabaret et comédie musicale où Olivier Pi laisse libre cours à sa passion pour le chant et pour le travestissement. Marion Banchet dresse son portrait. Olivier Pi est un artiste prolixe qui déteste s'ennuyer. Ça me saoule. Directeur du Festival d'Avignon depuis 2013. Ce que j'ai vécu d'un peu important dans ma vie, je crois que je l'ai vécu à Avignon. Il poursuit en parallèle de nombreux projets personnels, de la poésie à la mise en scène, en passant par le chant. Parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, et parce que c'était la saison. Entre deux aventures scénographiques, l'un des plus grands metteurs en scène contemporains nous confie son amour de la scène sous toutes ses formes. C'est sur les bancs de l'école, alors qu'il suit sa scolarité dans la région de Grasse, qu'Olivier Pi se découvre une passion pour le théâtre. Je me souviens d'avoir travaillé sur Candide. Je ne me souviens pas de ce que je faisais dans Candide. Je ne faisais pas Candide en tout cas, mais je devais faire quelques Bulgares qui assaillent Cunégonde. Mais ça a suffi en tout cas à me faire prendre conscience qu'on pouvait fonder son destin sur l'amour de la littérature ou l'amour de l'art. À 17 ans, il quitte sa Provence pour la capitale. Il découvre et dévore la culture dans tous ses états. J'étais fasciné par Barbara, que j'allais voir très souvent sur scène, qui m'a appris à chanter en quelque sorte. J'ai plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes. J'étais fasciné par Pina Bausch. J'étais fasciné par un metteur en scène qui était moins connu du grand public et qui s'appelle Claude Régi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Rien. Peindre un peu. Il débute sa formation par le Conservatoire d'art dramatique. Je suis assez boulimique. J'ai fait plein de choses en même temps. Plein, plein, plein. Tout ce que je pouvais faire. J'ai dit oui à tout. J'ai fait de la musique. J'ai fait de la danse. J'ai écrit. Je me suis dessiné à absolument tous les arts. Ma passion pour l'opéra aussi était dévorante. Quand j'étais jeune homme, je prenais des cours de chant. J'espérais être un jour un ténor lyrique. C'est trop de travail. C'est trop difficile. Metteur en scène, c'est beaucoup plus facile. C'est à Avignon qu'il se fait remarquer pour la première fois en 1995 lorsqu'il présente La Servante, une pièce de 24 heures, fleuve, à l'image de son oeuvre. Mon but, c'était l'horizon. Ah bon ? Pourquoi ? Efficace. Adieu mes pères, les copains du club. Lorsqu'il ne met pas en scène, Olivier Pige joue, déclame et chante. On le connaît aussi sous le pseudonyme de Miss Knife, ce double lyrique en guépière et porte-jartel. La solution la plus rapide, chante le tango du suicide. Quand je suis sur scène, j'ai d'abord très peur avant. Pendant, je ne sais pas, j'oublie, je suis dans un état de conscience altérée. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Et après, je suis épuisé. Donc finalement, je me demande où est la joie de cet étrange métier d'aller sur scène. Et pourtant, c'est un besoin pour moi aussi vital. Vous voulez-vous que j'intervienne pour obtenir l'élargissement du ministère de la Culture aux affaires étrangères ? Et au budget, quoi de plus culturel que l'argent ? Le théâtre, quand il est fort, quand il est véritablement du théâtre, il parle de rien. Il parle de la politique, il parle de Dieu, il parle du sexe, il parle de la littérature. Et surtout, il fait jouer ces choses-là entre elles. Quand le théâtre a un sujet, notamment un sujet de société, c'est du mauvais théâtre. Et pour repousser les limites du genre, Olivier Pige expérimente. Depuis deux ans, il met en scène des détenus du centre pénitentier d'Avignon-le-Pontet. Regardez-moi, citoyens ! Vous qui vivez sur la terre de mon père ! Regardez-moi ! Pour la dernière fois ! Je crois que tout mon travail au théâtre, c'est d'essayer de détruire le théâtre bourgeois. Celui qui transporte tous les enfermements, toutes les censures. C'est ça que j'ai voulu. Au fond, c'est ça qui serait du théâtre révolutionnaire. Alors, pour ça, il faut peut-être trouver des êtres qui n'ont pas eu le même parcours. C'est vrai qu'eux, ils m'apportent ça. Ils m'apportent leur parcours, leur expérience, qui est souvent liée au tragique. Et c'est enrichissant pour moi. J'oublierai tous les livres et tous les souvenirs. J'efface de mon cœur toutes les connaissances. Je n'écoute plus que ta voix qui me dit « Adieu, ne m'oublie pas ». Le théâtre, à ce jour, est peut-être la seule chose qui s'oppose réellement au néo-capitalisme. Parce qu'il n'est pas rentable, tout simplement. On ne peut pas faire de l'argent avec du théâtre. Et si on fait de l'argent avec du théâtre, en général, c'est du mauvais théâtre. Alors, pour moi, il reste l'espoir politique. Voilà, là, au théâtre. Vous me direz « pour une minorité ». Oui, d'accord, mais enfin, ça reste quand même de l'espoir, même pour une minorité. Une minorité, pas une élite. Une minorité. C'est très différent.